Musique What's up les gamers et les gamers, comment allez-vous ? C'est MCSK, vous vous retrouvez sur Call of Duty, Black of Story Pour un gameplay dans la map Aquarium Donc, comme vous pouvez le voir, ma classe est en bas de l'écran Donc, j'ai joué à la KN44, silencieux Feu vert, feu vert Et ça s'appelle le poignet anti-recuse, mais j'ai oublié son nom, je l'ai désolé, donc j'ai pas assez bien préparé ma vidéo Euh, secondaire MR6, donc un petit pistolet Grenade mortelle, atout 1 Je me rappelle plus des atouts en fait, j'ai pas les atouts en tête dans ce jeu encore Je sais que j'ai main lest pour aller plus vite Et après je me rappelle plus, mais bon Si vous, normalement avec les dessins, vous devez vous y retrouver Donc aujourd'hui on se trouve, donc pour un gameplay comme j'ai déjà dit Donc, c'est un petit gameplay sur la map Aquarium Sur Black of Story sur Pétain Donc des fois j'ai des petits bugs C'est parce que le jeu, au bout d'un moment, il faut le relancer Et là, j'étais arrivé vers le plan, il fallait le relancer Donc des fois j'ai quelques petits bugs qui n'arrivent pas après Ennemis à terre Je vais le relancer bien sûr Donc parce que le jeu est quand même assez bien optimisé Avec de beaux graphiques on va dire Donc maintenant je vais pouvoir m'étendre un peu plus sur le sujet Donc je vais pouvoir donner un peu plus en détail mon avis sur le jeu Parce que j'ai 20h de jeu maintenant J'ai testé la campagne, le multijoueur et le zombie Donc je peux donner un avis plus approfondi du jeu Donc je sais qu'il y en a beaucoup qui doivent se poser la question Est-ce que je l'achète, est-ce que je l'achète pas Parce que comme vous êtes au courant Depuis Ghost, Triarch et Activision Ils nous ont un peu déçus Parce qu'Azven, Soir Phare, il y en a beaucoup qui ont été déçus Ghost, tout le monde a été déçu Les trois quarts ont été déçus Et du coup on se demande s'il faut l'acheter ou pas Donc je vais vous donner mon avis après 20h de jeu Donc tout d'abord je vais parler du multijoueur En français Donc très bon ensemble Donc les serveurs sont plutôt pas mal Il n'y a pas de bug au niveau du serveur On tue à peu près tous au même nombre de balles Au niveau des armes Elles sont pas mal Elles sont bien ajustées Les fusils d'assaut limite et tout, elles sont bien ajustées Donc après On commence directement avec la KN44 Donc ce qui est pas si mal que ça Ca permet de pas devoir attendre Pour avoir une arme Parce que c'est un peu chiant quand on attend Pour débloquer des bonnes armes Imaginons que vous achetez le jeu 4 jours après la sortie Et que tout le monde est déjà niveau 20 Et que tout le monde est déjà Donc on devait attendre On devait défoncer Souvent on devait pas les armes adéquates Alors que là on a une bonne arme d'entrée Et ça nous permet de rivaliser Donc c'est plutôt Une bonne idée Après Le fait de personnaliser son personnage Il était déjà dans Ghost Il me semble Là on peut vraiment On choisir le spécialiste qu'on veut Donc il y en a Je sais plus combien Il me semble qu'il y en a une dizaine à peu près Et on choisit le spécialiste qu'on veut On peut mettre des tenues qu'on veut On peut vraiment personnaliser Vraiment son personnage Mettre une fille ou une version Choisir les armes qu'on veut mettre sur ce spécialiste Choisir l'atout spécialiste qu'on veut mettre Parce que cet personnage possède Deux atouts spécialistes différents Donc voilà Donc on peut vraiment personnaliser son personnage Donc je vais pas trop m'étendre sur le multiplayer Pour le moment parce qu'il faut que je parle aussi de la campagne J'y reviendrai à la fin de la vidéo Donc au niveau de la campagne La campagne pour moi je ne l'ai pas finie Je l'ai finie à 20% même pas Donc je peux juste donner un petit avis Bref sur la campagne Alors le début de la campagne est vraiment bien L'histoire commence bien Donc euh... Je vais pas vous raconter l'histoire Bon au niveau des graphismes C'est pareil comme des joueurs qui sont jolis Qui sont beaux même Euh... L'histoire est pas mal Le concept est bien trouvé De toute façon on ne peut pas leur reprocher des campagnes Parce que les campagnes des Call of Duty sont courtes Mais sont bien Double kill Donc euh... Toujours une bonne histoire Même dans Call of Duty Ghosts la campagne était bien Donc euh... Donc voilà Donc c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur la campagne J'ai pas vraiment un peu à dire sur la campagne Plus à part de rajouter euh... La campagne en coopération Ca veut dire que... Ca veut dire que... On peut faire la campagne avec ses copains Ou avec des gens en ligne Ce qui est plutôt pas mal C'est ceux qui manquaient dans un Call of Pour avoir un peu de fun Pour faire la campagne à plusieurs et tout Ca c'est bien Donc voilà donc euh... Là je suis... Donc c'est tout ce que j'avais à dire sur la campagne on va dire Euh... Après au niveau du mode zombie Dans le mode zombie il est pas si mal que ça Il y a pas mal de nouveautés à l'intérieur Je suis du 13 E4 Dans la partie hein Donc il y a pas mal de nouveautés à l'intérieur Donc la map elle est vraiment géante Euh... Au lieu d'avoir plusieurs maps Petites on en a une seule mais hyper grande Donc avec pas mal de nouveautés Donc les atouts euh... C'est les mêmes On a des bonbons qui nous donnent des cibles de pouvoir On a un banc d'atouts Qu'on démarre avec euh... Qu'on peut choisir selon les niveaux Ca s'appelle des gobble gomme il me semble Je suis pas sûr Euh... Après euh... On a un niveau maintenant c'est à dire qu'on est niveau 5 ici On est en tête Gardez l'avantage La plus comme dans black off 2 euh... Cette histoire euh... De crâne etc... D'os et tout Mais maintenant c'est des niveaux Et euh... J'ai oublié de préciser que dans la campagne On a aussi un niveau Donc voilà donc le mode zombie a pas mal de nouveautés Le seul jeu c'est que là Il est vraiment dur Donc euh... Manche 10 ça devient extrêmement dur déjà c'est à dire que les zombies commencent vraiment à sprinter A faire beaucoup de dégâts Bon certes on meurt en 3 barf au lieu de 2 maintenant Mais euh... Mais voilà il est extrêmement compliqué J'espère qu'ils vont le corriger euh... Par une mise à jour Donc euh... Voilà donc j'ai détaillé à peu près le sujet sur black off 3 Un petit peu plus en détail un petit peu plus détaillé que dans ma première vidéo Donc j'espère quand même que ce petit détail vous aura aidé à choisir euh... Si vous l'achetez ou pas Donc euh... Moi personnellement si je vous donne mon avis Je vous conseille de l'acheter sur PS4 Ils vont se faire en effet Je vous le déconseille sur PS3 Ils vont se faire en effet Tout simplement parce qu'il est mal optimisé Il n'y a pas la campagne Et il y a beaucoup plus de bugs Donc je vous conseille d'attendre un petit peu avant de l'acheter Voir s'ils font des mises à jour Donc en attendant... J'espère que ce vidéo vous aura plu N'hésitez pas à liker, commenter et abonnez-vous C'est gratuit En attendant je vous dis ciao Et à la prochaine vidéo Allez... Ciao les gamers et les gameuses ! Sous-titres par Jérémy Diaz